La démarche a été faite de façon à mettre les collaborateurs déjà dans de meilleures conditions parce qu'on avait un bâtiment qui était un petit peu trop petit à mon goût et au niveau sécurité, ça ne pouvait plus aller. La démarche a été faite avec la CARSAT de façon à ne rien oublier entre guillemets dans les aspects sécurité. Ce qu'il y a à retenir dans cette démarche, c'est que l'entreprise BTSI déjà nous a contactés assez tôt dans son projet. Sur ce dossier-là, M. Lebray-Calin-Guilbert avait déjà bien intégré la problématique de traitement du bâtiment pour éviter les pertes de température, pour avoir des conditions atmosphériques agréables, une température agréable dans les locaux. Par contre, il y avait d'autres aspects auxquels ils n'avaient pas pensé et que j'ai pu aborder avec eux, notamment les aspects traitement acoustique du bâtiment parce qu'ils sont dans une activité bruyante. Le deuxième aspect qu'on a abordé, c'est tout l'aspect lié à la ventilation des locaux de travail, notamment l'aspiration des fumées de soudage. Et puis le troisième aspect que j'essaie de mettre en avant, c'est l'aspect éclairage des locaux pour travailler dans de bonnes conditions. Je ne les ai pas du tout orientés vers une problématique de lumière, d'éclairage artificiel, mais plutôt en leur disant que vous devez privilégier dans vos locaux l'éclairage naturel. J'ai posé la question, qu'est-ce qu'ils attendaient, qu'est-ce qu'ils aimeraient, comment ils aimeraient travailler. Donc on s'est mis autour d'une table, on a échangé le plus le moins et après je prenais ma décision. J'avais peur de perdre un petit peu d'activité et de chiffre d'affaires et ce qui n'a pas été le cas du tout. Au niveau du résultat aujourd'hui, par rapport aux gens et les clients principalement, parce que là je vais parler des clients qui visitent l'entreprise et qui sont venus visiter parce qu'on a fait la porte ouverte le 15 juin, j'ai qu'un retour positif. D'ailleurs les gens nous disent, dis donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, le bâtiment est à hauteur des pièces que vous réalisez. Donc déjà c'est un gage de confiance de nos clients, de valeur sûre aussi quand même quelque part et qui plus est de se dire que demain on arrivera à faire encore plus que ce que l'on fait aujourd'hui par rapport aux pièces qui nous sont demandées. Moi je trouve ça génial que les gens arrivent le matin et nous disent les conditions de travail elles sont excellentes.